Bonjour, je m'appelle Nicole Reynaud et je vais vous faire visiter la butte de Frochet. Oh, c'est un petit paradis, c'est un site naturel. Nous avons une grande étendue de bruyères, d'ajons. Ce site-là, il est le résultat d'un lien avec l'homme depuis des millénaires. Au moment du néolithique, lorsqu'on commence à s'installer, à faire des villages et de l'agriculture, eh bien, on s'installe dans des endroits où on peut cultiver. Très vite, on se rend compte qu'à Frochet, qui est une échine rocheuse de quartz, on ne pourra rien cultiver. Donc, tout de suite, qu'est-ce qu'on y fait de l'élevage ? C'est-à-dire qu'on y amène des troupeaux, des brebis, des chèvres. Et elles vont brouter, parce que ce sont des brebis, pas comme celles que nous avons aujourd'hui dans les champs, ce sont des brebis rustiques, des brebis notamment de race limousine, eh bien, elles vont brouter la bruyère. À la brouter, eh bien, elles vont la faire gazonner. Donc, depuis ces temps-là, jusqu'à, on va dire, dans les années 1950, voire 1960, eh bien, on vient là amener ces troupeaux. Ces sites-là, qu'on appelle des landes, sont très souvent des sites qui sont d'appropriation collective. C'est-à-dire que chacun n'a pas son petit lopin, c'est au contraire collectif. Dans le village qui est en contrebas, tous les habitants ont le droit de venir amener les troupes. Alors, pendant que les gens qui sont en pleine vigueur et qui ont une force de bras pour travailler dans les champs, pendant ce temps-là, eh bien, ce sont les vieillards et les enfants qui viennent amener les troupes. Bien entendu, il y a du monde. Et puis, il y a surtout la rencontre de deux générations, les anciens et les jeunes. Évidemment, les anciens racontent aux tout-petits des histoires. Et en particulier est née l'histoire de la Mandragore. Alors, cette histoire, oh, elle est classique. La Mandragore, c'est le dragon, mais qui s'intéresse ici particulièrement aux jeunes filles. Mais en même temps, elle dévaste tout, elle fait un travail épouvantable, elle sème le désordre, la terreur. Alors, une année, eh bien, on décide qu'on va traiter avec la bête. On va lui dire qu'elle aura droit à une jeune fille par an, puis le reste du temps, elle doit laisser tout le monde tranquille. Le sort tombe sur la fille du seigneur et, évidemment, le fiancé apprenant la nouvelle, alors qu'il était en train d'apprendre le métier des armes à Mortemar, il file et il vient attaquer la Mandragore. Au cours d'un combat terrible, le jeune seigneur, l'apprenti soldat, va donc lancer sa lance dans la gueule du monstre, mais le monstre n'est pas mort comme ça. Donc, il est parti en courant, en saignant et, finalement, s'est noyé dans un étang qui s'appelle l'étang de l'Operine. Et, enfin, la contrée s'est trouvée libérée de cette bête méchante. Maintenant, revenons au temps présent. Lorsque, dans les années 1950-1960, à la rigueur, a été complètement abandonné ce site, c'est-à-dire qu'on n'a plus amené du tout de troupeaux, forcément, la végétation s'est remise à pousser, les bruyères sont devenues très grandes, c'était en passe de devenir un bois. Et, dans les années début 1990, le Conservatoire des espaces naturels a pris en gestion ou acheté un certain nombre de ces terrains et s'est mis à les gérer. L'idée, c'est artificiellement de maintenir cette lande, on n'a plus de troupeaux, et donc de venir régulièrement au printemps pour couper la bruyère. C'est un pari, alors vous allez me dire, mais pourquoi faire ? Dans cette lande, il y a, d'une part, des plantes rares ou en voie de disparition, et puis, surtout, il y a des oiseaux. Et, en particulier, on a le célèbre engoulevent. Si vous avez un moment en mai-juin, venez discrètement affrocher sur le chemin. Écoutez les bruits de cet engoulevent, qui est un oiseau migrateur trans-saharien et qui revient chez nous au printemps. Et c'est envoûtant. Je pense, d'ailleurs, que beaucoup de légendes nées dans les landes sont nées aussi de cette inquiétude, de ces bruits inimitables de ces engoulevents. Puis il y a aussi le buzard Saint-Martin. Ces deux oiseaux, engoulevents et buzard Saint-Martin, ont en commun de nicher au creux des landes, au creux de la bruyère. Si cet espace se boise, c'est terminé. C'est finalement, Frochet, un patrimoine également. Ce n'est pas un patrimoine de pierre, c'est un patrimoine naturel, mais vivant. Voilà. Alors, bonne visite.